bonjour tout le monde bienvenue sur frica 0.19 ici sur artx linux aujourd'hui nous allons faire de la tôle de la tôle ondulée ou plutôt du bac acier ce sont ces profilés dont on se sert pour couvrir les hangars on m'a demandé de faire un petit tuto là dessus c'est intéressant parce que souvent sur les sites internet on nous propose des schémas de certains de certains objets de certaines matières et on aimerait copier ces dessins ces schémas pour les réutiliser faire un plan avant d'acheter donc on peut les importer sous forme d'image les redessiner mais certains sites comme ici ArcelorMittal concernant son bac acier nous donnent les cotes 1000 mm entre les plis extrêmes l'anthrax mais ils sont sympathiques tout au bout de la page il met un plan DWG en deux dimensions donc c'est celui là que j'ai téléchargé et aujourd'hui nous allons utiliser un outil que vous connaissez sans doute aussi qui s'appelle libre cadre et voilà j'ai ouvert ce fichier DWG dans LibreCAD et je vais donc déjà voilà masquer ce qui ne m'intéresse pas avec cet outil je peux exporter sous forme de SVG Scalar Vector Graphique donc une image vectorielle je laisse les ce qui est coché par défaut je l'enregistre sous forme de SVG donc voilà Scalar Vector je lui donne un nom je l'enregistre et par exemple dans mon home ici je l'ai déjà donc je vais importer ce fichier dans FreeCAD donc voilà je peux le glisser directement mais je peux aussi faire la chose suivante importer je choisis SVG dans le menu ici et je clique sur mon fichier ouvrir donc il me dit voilà les dpi c96 bon je vais je dis oui voilà j'ai mon mon profil qui s'affiche ici je choisis celui qui m'intéresse barres d'espacement oui c'est celui là tous les autres ne m'intéresse pas je peux soit les masquer ou les supprimer voilà à partir de là je vais être prudent avant de continuer je vais mesurer vérifier les cotes donc avec les accrocheurs magnétiques de snap on end point donc accroché en fin de ligne en milieu de ligne ces deux là sont importants donc on va s'accrocher en tant que j'en qu'on dit on va s'accrocher ici en fin de ligne si voilà je me déplace clic droit moi j'ai le gesture ici c'est dans le menu un gesture un clic gauche pour lui pivoter clic droit pour me déplacer clic du milieu pour centrer la pièce donc je vais me mettre là dessus et je vais monter un peu et que vois-je 999 donc ça pourrait aller mais bon si si on veut être précis si on veut faire un hangar de 1 km de long il faudra peut-être être plus précis donc on va s'amuser à mettre ça à l'échelle donc on va mettre ça à l'échelle grâce à un outil qui est dans l'atelier draft qui s'appelle échelle tout simplement donc les wikis sont bien faits c'est parfois ça ne nous parle pas mais quand nous cherchons des détails précis comment fonctionne un outil nous avons là des renseignements précieux j'oublie parfois de le citer je l'ai déjà fait mais il faut souvent moi je me réfère à ça aussi il faut chercher un peu mais ça ça aide donc à l'aide de l'outil que voici mise à l'échelle donc scales pourtant voilà on il me met en anglais bon mise en échelle on le voit un peu sur l'icône je vais sélectionner le chemin je clique sur l'icône on me propose d'entrer un point moi je là pour le pour le cas aujourd'hui je choisis 0 0 0 je clique sur entrer un point et là je peux mettre mon échelle alors quelle échelle donc avec une calculatrice on a vite fait de la trouver 1000 divisé par 999 ça fait 1 0 0 1 voilà etc 1 0 0 1 donc on a 1 millième et des poussières donc on va essayer de faire cela donc je vais écrire 1,001 alors je sais pas pourquoi il me met des 0 derrière 0 0 1 ça devrait être ça voilà je vais voir si on a les bonnes dimensions donc j'ai le précédent chemin je le masque par d'espacement et le nouveau il est là donc on va voir si on est bon ou à peu près bon je prends l'outil que voici je pense que j'étais que j'étais aligné selon la vue je pense donc voilà voilà attendez je reprends l'outil je vais ici voilà clic droit et là aussi fin de ligne je monte un peu plus je vérifie 1000 mm exactement voilà ça c'est bien voilà on a nos 1000 mm par contre on a juste un chemin ou le clone d'un chemin et on aimerait en faire une épaisseur et une taule à la fin donc comment faire alors pour cela nous allons sauter dans l'atelier part et là il y a un outil très bien on peut faire des offsets des décalages en 3d ce qu'on va utiliser bientôt dans une vidéo quand on va faire des formes ondulé en trois dimensions j'ai préparé quelque chose plus ou moins mais aujourd'hui ce sera 2d offset donc un décalage en deux dimensions là par défaut on nous propose le mode tuyau vous voyez ça s'arrondit à la fin mais là nous préférons couche et pourquoi pas cocher ici remplir le décalage voilà ça nous parle voilà nous avons donc déjà un profil qui s'appelle offset ici maintenant le plus simple est de prendre cet offset j'ai masqué le clone de pattes avant du chemin je prends ce offset et dans le même atelier part je clique sur extrusion alors extrusion ça va être en Z parce qu'on voit Y et on voit X donc ça va être en Z donc je choisis Z et je vais lui mettre la longueur on imagine qu'on veuille du bardage de 6 mètres de long ok je regarde si c'est bon et voilà mon bardage il est là je vais faire V plus P normalement ça aurait dû marcher non ça n'a pas marché voilà on va aller dans affichage affichage vu en perspective là ça marche parfois ça marche pas le raccourci clavier je sais pas pourquoi donc on a ça et puis voilà on peut le sélectionner CTRL plus D et on peut dire voilà je veux de avoir ça en ombret de l'acier et une couleur verte comme on en voit souvent bac acier voilà sur les toits je sais pas si c'est la bonne couleur on va dire ok voilà on a notre bac acier un peu flashy mais voilà il est là on a réussi on peut passer à la chose suivante exporter ça sous forme de extrude de forme simple qu'on va multiplier à souhait dans notre plan avant d'acheter le matériel voilà j'espère que ce petit tuto pourra vous servir en tout cas moi je le garde sous le coude parce que je suis sûr que tôt ou tard je vais en avoir besoin voilà merci beaucoup pour votre attention t'avoir regardé cette vidéo je suis sûr que tu dois